Aujourd'hui, l'agriculture fait face à de nombreux défis en termes de protection des cultures. D'une part, en raison d'une globalisation croissante, en raison des changements climatiques que vous connaissez tous, on observe une augmentation de l'apparition de problèmes phytosanitaires touchant nos cultures. Que ce soit des insectes, des bactéries, des virus, des phytoplasmes ou des maladies fongiques, on parle d'organismes néobiotes. Et pour un certain nombre d'entre eux, et ceci malgré les efforts constants de notre recherche agronomique, nos producteurs, nos agriculteurs n'ont toujours pas accès à des solutions, à des méthodes de lutte adaptées et efficaces. Un deuxième élément, tout autant important mais à une autre échelle, à un autre niveau, est lié à les difficultés que rencontrent les consommatrices et les consommateurs, à d'une part comprendre les enjeux liés à l'agriculture d'aujourd'hui, et finalement à sortir de l'émotionnel pour avoir un débat constructif. Aujourd'hui en agriculture, et plus spécifiquement dans le domaine de la protection des plantes, le besoin en nouvelles technologies, le besoin d'innovation est immense. Par exemple, avec le développement d'alternatives aux produits phytosanitaires conventionnés de synthèse, le développement de nouvelles variétés de plantes adaptées et tolérantes aux maladies, le développement pour nos agriculteurs d'outils d'état de décision, de prévision du risque, sans oublier bien sûr, au niveau de l'application, le développement de nouvelles méthodes plus précises et permettant de limiter le volume de produits phytosanitaires appliqués. Mais il est également important que nous progressions dans nos connaissances sur les différents pathogènes, leur épidémiologie et leur interaction avec la plante et son environnement. Agroscope et ses partenaires participent activement à ces recherches.